Leçon numéro 2. Comment foutre ta vie familiale en l'air? C'est simple. Deviens étudiante sage-femme. Tu auras la chance d'être en stage non rémunéré, 24 heures sur 24, jusqu'à 10 jours consécutifs. T'as des enfants? Prends des photos. Parce que tu devras les faire garder souvent, et ça va te coûter très cher. Mais on s'en fout, on s'en fout! Tu mettraes ça sur ta marge de crédit. Tu aimes voyager? C'est pas vrai! Tu vas être servi, car tu seras fort probablement placé en stage loin de ton domicile familial. Tu vas avoir à payer un deuxième logement à tes frais. En plus, l'aide financière aux études ne tient pas compte des particularités liées à la formation sage-femme. Et si tu as trouvé le temps de te reproduire et que tu es enceinte? Félicitations! Mais comme tu n'auras pas été rémunéré en stage, tu n'auras pas le droit au RQAP. Contrairement à la résidente en médecine qui faisait exactement le même travail que toi quand tu étais en stage dans le centre hospitalier. Sérieux, il faut que ça change. Ma prochaine invitée est une étudiante sage-femme. Avec elle, on dévoile la situation des étudiantes dans ce domaine, de même que la nature de leur mobilisation pour faire changer des choses. Je reçois Mirabelle Lavoie. Bonjour, Mirabelle. Ça fait plaisir de te recevoir. Pour la première fois, officiellement, comme sage-femme, on peut dire ça, parce que je n'étais pas tout à fait d'actualité. C'était hier, hein? Finalement, tout ça s'est clos. Oui, j'ai terminé ma formation hier. Félicitations. D'autant que tu viens d'un domaine complètement autre, ingénieur. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a poussée, amenée à être sage-femme? Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une sage-femme? Bien, j'ai essayé de faire une histoire courte, mais bien sûr, c'est mes enfants qui m'ont amenée à ça. Ce qui est un parcours, ça peut paraître singulier, mais qui est assez commun, finalement. C'est souvent une deuxième carrière, ou en tout cas, un deuxième domaine d'études. La majorité des étudiants de sage-femme ne sont pas si jeunes que ça. Pas toutes aussi vieilles que moi, mais quand même. Il y a quelque chose d'un peu rassurant dans l'expérience de vie. Bien, c'est sûr que c'est le modèle classique, la mythologie autour de la sage-femme. La sage-femme de ton village, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants, qui accouche bien, puis ça ne lui dérange pas de se lever la nuit pour venir t'aider. En gros, maintenant, c'est naturellement beaucoup plus complexe que ça. On est les spécialistes de l'accouchement normal. Les sages-femmes sont légales au Québec depuis 1999. Leurs services sont couvertes par la RAMQ. Il suffit de réussir à trouver une place dans une maison de naissance. C'est le défi. C'est clair que c'est ça le défi. Mais après ça, c'est un cadeau. Je l'ai vécu avec Ariane Morissette, avec qui tu travailles aussi. Oui, j'ai fini ma formation avec Ariane. Après ça, ça devient une expérience magnifique qu'on peut raconter. Il y a une relation qui se tisse, qui se crée, je ne sais pas avec un médecin traditionnel, ce que ça fait, mais avec une sage-femme, c'est autre chose complètement. Il faut juste mettre les choses en perspective. On étudie quatre ans et demi pour devenir la spécialiste de l'accouchement puis de la maternité normale, parce qu'on s'occupe de toute la grossesse puis jusqu'à six semaines post-partum mère-bébé. En respectant le lien, en traitant cette entité, sans jamais séparer la mère et le bébé, ces deux choses qui vont ensemble pendant bien plus longtemps que six semaines. Mais bon, il y a aussi de la politique là-dedans. Il faut mettre un frein, un arrêt quelque part pour pouvoir commencer à nouveau suivre avec quelqu'un d'autre. Mais avec un médecin, c'est sûr que c'est une approche différente. Puis tu sais, socialement, on a médicalisé toute la maternité dans le 20e siècle. Ça fait partie de ça. Est-ce que c'est nécessaire dans le cas d'une grossesse normale, d'un accouchement normal d'accoucher à l'hôpital? Peut-être pas. Certaines femmes pensent comme nous. Oui, mais on pose un regard différent sur l'accouchement grâce à l'existence des sages-femmes, à mon avis. Et on démédicalise un petit peu la situation, mais c'est pour des accouchements normaux. Alors, les gens iront évaluer ce que c'est qu'une grossesse normale. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement. Non, mais c'est très clair. Parce que notre profession est régulée par une loi. Ça fait que c'est très clair. Il n'y a pas de flou artistique. C'est quand est-ce que je consulte un médecin puis quand est-ce que je transfère mes soins à un médecin parce que ce n'est plus dans le normand du normal. Ça, c'est pas flou du tout. Exactement. Il y a plein d'affaires pas floues du tout. Mais là, la situation actuelle des étudiantes, sages-femmes, est préoccupante. Pour être franche, je ne le savais pas. Donc, j'ai fait mes devoirs. Et donc, il y a une précarité financière qui vient avec ça. Il y a des stages qui n'en finissent plus. Donc, c'est difficile d'avoir une vie de famille, une autre vie professionnelle pour pallier. Raconte un peu tout ça. C'est un bac de, on dit 4 ans et demi, 9 sessions universitaires. La formation de sages-femmes à la base, ça devrait être une formation, c'est une formation un peu comme moyen-enjeu, si vous voulez. Ça devrait être fait en compagnonnage. On suit une sage-femme. Sur 9 sessions, pendant 5 sessions, on est en stage, plus un stage à l'hôpital. Pour aller pratiquer des gestes. Parce qu'à l'hôpital, il y a du volume qu'on n'a jamais en maison de naissance. Parce qu'on prend plus de temps pour faire toutes les choses. Parce qu'on s'intéresse à l'entièreté de l'expérience, pas juste à l'aspect médical de la chose. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas important, c'est juste que ce n'est pas la seule chose qu'on constate. Exact. Ce qui fait que ça fait 6 stages dans une formation de 9 sessions. Ça fait beaucoup de stages quand même. Oui. Beaucoup de déplacements. Oui. Pour les gens de la région ici, la seule maison de naissance qui existe, c'est Blainville. C'est sûr qu'il y a celle de la Naudière qui n'est pas trop loin. Il y en a à Montréal. Mais oui, il faut se déplacer. Puis pour les filles des régions encore plus éloignées, Gatineau, Sherbrooke, comme on est tenu par la formation de faire au moins, pas faire tous nos stages dans la même maison de naissance, mais ça veut dire qu'il faut se promener dans le Québec. Oui, c'est un grand, grand défi. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une situation nouvelle depuis que le bac en pratique sage-femme existe à l'Université de Trois-Rivières. Ça a toujours été comme ça. Et je ne me trompe pas si je dis que ce n'est pas des stages rémunérés. Non. Donc, c'est un des nerfs de la guerre. À mon avis, ça favorise l'endettement. Oui, tout à fait. Pour sortir la tête de l'eau pendant 4 ans et demi. On respire mieux, j'imagine, quand on a le titre et une job qui vient avec. Ou on se prépare beaucoup avant, quand on est une vieille étudiante comme moi. Ça a été un projet longuement mûri familialement. Ça fait que c'est sûr que quand je me suis lancée, on avait fait des provisions. C'est aussi le plan que plusieurs étudiantes font. Je ne veux pas dire des mensonges. J'en ai des collègues qui ont réussi à travailler, mais ce n'est pas évident de garder un job dans ces conditions-là parce que le stage, c'est quelque chose de très flou. Techniquement, tu pars en stage à telle maison de naissance avec telle préceptrice. Mais la condition réelle de la pratique sage-femme au Québec, c'est qu'il n'y a pas assez de sage-femme pour suffire à la demande. C'est une profession exigeante qui demande d'être de garde. Ce n'est pas de garde, pas sur des shifts. Moi, je suis vraiment de garde. Je pars à un accouchement quand la cliente m'appelle. Sept jours par semaine, je suis de garde. Une semaine sur deux, si vous voulez, en gros. Ça va être mon horaire de travail. Qu'est-ce qu'on revendique concrètement, en terminant? Qu'est-ce qu'on veut que le gouvernement entende? Parce que là, il y a eu un mémoire qui a été déposé. Vous avez trouvé le temps d'écrire un mémoire dans tout cet horaire de fou. De courageuse, je dirais, et d'un courageux. Une campagne sur le web qu'on a regardée tout à l'heure. Des journées de grève. Une pétition que les gens, qu'on invite les gens à signer. Mais on en est où? Nous, on a écrit déjà ce mémoire-là. Ça fait au moins trois ans que cette revendication-là, ne serait-ce qu'avec le bac, que les stages soient rémunérés. Au moins le dernier stage, on fait, dans le fond, le travail de la sage-femme avec un ange gardien derrière nous. Mais, puis éventuellement, les autres sous une autre forme. Mais ça, ça fait déjà un bout que ça marche. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a un mouvement qui s'appelle le CUTE, qui revendique la reconnaissance du travail étudiant, d'abord par la rémunération des stages. Récemment, les psychologues ont réussi à faire rémunérer leurs stages. Les enseignants, qui viennent d'avoir une compensation pour 350, des très nombreuses heures de stage qu'ils font, elles aussi, elles ou eux aussi. Mais quand même, ça aussi, c'est plus une affaire de filles. Puis je ne veux pas rentrer dans le sexisme étatique, mais reste que moi, j'étais ingénieure, j'ai fait des stages pendant ma formation en génie, et c'est clair que j'étais rémunérée. Oui, j'étais clairement rémunérée aussi. Donc, il y a comme quelque chose-là à entendre et à réaliser. Oui, oui, c'est clair que les femmes qui ont toujours exercé des professions de femmes sont même surprises qu'on demande un salaire. Parce que dans leur tête, quand on est en stage, on est en formation, et on ne paye pas des femmes en formation. Oui, mais quand on se comprend... Mais on paye des gars en formation. Exactement. Alors, j'invite les gens à suer le mouvement, à signer la pétition. Oui, tout à fait. C'est un geste qui a une portée plus grande que notre petite, simple signature de nos citoyens. Oui, puis ça cuminerait toutes ces actions-là. L'année prochaine, le CUTE, ce mouvement général, pour la rémunération des stages, dans lequel les sages-femmes s'insèrent, parce qu'on est juste 80 étudiantes. Les quatre promotions ensemble, il y a à peu près 20 étudiantes sages-femmes par année dans lesquelles on s'insère. Donc, ça cumulnerait avec une grève générale l'hiver prochain. Ce qu'on ne veut pas, on veut être entendus bien avant. Oui, tout à fait. Alors, merci, puis félicitations pour cette nouvelle vie professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on change complètement de sujet. Au menu, les changements climatiques. Leçon numéro un. Comment s'endetter? C'est simple. Inscris-toi au bac Sages-femmes. Tu auras réaliser le plus grand nombre d'heures de stages non rémunérés au Québec, soit plus de 2352 heures. En plus, tes stages se feront dans des conditions particulièrement coûteuses. Premièrement, tu cours la chance de devoir déménager jusqu'à cinq fois, cinq fois pour réaliser l'ensemble de tes stages. Ensuite, tu devras te procurer une voiture à tes frais et payer pour tous tes déplacements qui seront liés à tes stages. Enfin, tu auras des horaires atypiques et devras être de garde 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, pour des périodes pouvant aller jusqu'à sept jours consécutifs. Sept jours consécutifs! Ce qui t'empêchera de travailler en dehors du stade. Sérieux? Faut que ça change.